on a le droit d'aller sur le terrain de satan pour les terrasses et là bas parce qu'il est toujours sur notre terrain il est partout donc je vais faire les vidéos jusqu'au jour où mon mari va me dire de ne plus faire déjà il me suit il me regarde donc je vois pas toi ce que tu as dit dedans la façon dont vous m'attaquez moi avec mon voile si vous attaquez les faux cheveux et les faux teint comme ça on serait déjà loin aujourd'hui oui on serait de très très loin aujourd'hui parce que c'est vous qui cautionner tout ça vous partagez les filles qui dansent dans les vidéos qui ont des faux cheveux des faux teint des faux ongles les gens qui se font payer vous vous en foutez parce que ça ça vous arrangent ça vous intéresse moi je vais faire des vidéos jusqu'au jour où mon mari va me dire je ne veux plus que tu fasses des vidéos ce que tu dis c'est pas important ou ce n'est pas sensible j'arrêterai pour l'instant tu n'es pas mon mari occupe toi de tes problèmes si tu as la bouche quand une fille fait des vidéos avec les conneries qui va écrire là bas pour que toi aussi tu te battes chacun peut se battre à son niveau pour que tu te battes pour que les représentants d'Iblis la diminue sur les réseaux sociaux ou alors si tu es pour alpha ou n'importe quel homme politique tu lui dis de tout arrêter sur les réseaux sociaux à l'est 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 l'air monsieur ils veulent toujours et je sais même pas c'est quoi leur truc c'est quoi leur problème je ne comprends même pas les choses qu'ils doivent critiquer une critique jamais cela il faut que vous preniez l'habitude et j'appelle les femmes voilées à faire des vidéos si elles ont des trucs à dire sur l'islam sur toutes ces choses qui peuvent changer la vie oui qu'elle le fasse elles sont pas là pour danser elles sont pas là pour insulter les remarques que vous me faites faites ça aux gens qui insultent faites ça aux gens qui insultent comme ça on serait déjà loin qui donne une mauvaise image de la femme qui donne une mauvaise image du pays ça serait mieux moi je vais faire des vidéos même si je mets la pourka je couvre tout là je vais juste et faire ça ni câble je fais ça vous voyez c'est moi c'est marie si ce go je remets encore je continue à parler vous allez vous habitué à l'islam qui m'a sauvé c'est dans ce sens que je vais me battre partout que je sois dans une assemblée nationale où que je sois ça sera dans le sens de l'islam je ne peux pas comprendre que tu dises que dieu qui t'a donné le pouvoir et que tu ne gouverne pas dans le sens du dieu c'est de l'hypocrisie c'est cela qu'on appelle dans le courant les hypocrites toi tu jures sur quoi quand tu le courant ou sur autre chose je sais pas salam salam ça ça va aller moi ça c'est ma nature même quand je mettais les faux cheveux j'avais un gros problème avec les guinéens parce qu'ils mentent beaucoup donc maintenant que dieu m'a sauvé là je parlerai dans son sens à lui vous devez dire aux célibataires d'arrêter de faire les vidéos parce que les célibataires sont là pour attirer les hommes une femme mariée elle est déjà mariée tout le monde s'en fout personne ne va la calculer voilà mon mari il est là il me partage il est content de moi aujourd'hui j'ai dit non je suis fatigué et tout il me dit non il faut faire une vidéo parce que les gens vont attendre il ya des gens qui veulent écouter il ya des gens qui veulent te voir il faut faire ta vidéo qui est inquiète à comment ça va moi aussi je vous aime beaucoup il faut que vous encourager vos soeurs parce que le voile ne doit pas enfermer la personne dans un truc non une femme voilée elle ne fait pas si elle ne fait pas ça ça va les décourager de mettre le voile si elles ont des trucs à apporter à la société ça va les couper au contraire il faut qu'on barre les faux cheveux les filles qui naissent noires on les voit et sont devenus métis sans ne choque personne elles font des vidéos sans ne choque personne personne cela doit vous choquer c'est cela que vous devez insulter en leur disant tu l'ontat était noire pourquoi tu es devenu blanche comme ça donc ça oui il faut faire cela si vous êtes fort fait cela si vous êtes fort faites des vidéos comme moi pour critiquer les faux cheveux vous allez voir si vous allez recommencer ça c'est bien beau de venir écrire je sais même pas mon frère il faut que les gens s'habituent à à toutes ces choses qui se familiarisent et regardez allez comme salam les religieux guinéens il ya personne qui est maire personne est député personne est chef de quartier mais quand il faut arranger les bavures des hommes politiques ils sont devant mais pourquoi eux-mêmes ne s'insèrent pas en politique ils doivent le faire et appliquer un peu un peu d'islam un peu soft ça va changer les choses mais non ils sont toujours là à sortir les gros versets que les gens ne comprennent pas tandis qu'il ya des trucs très simple à expliquer chacun de nous même toi qui écrit ça là il faut qu'on fasse cela il faut qu'on fasse cela c'est les jeunes là les gens qui font les manifestations faites leur passé ce genre de message les gens qui font des réunions et c'est pas une semaine 10 jours 15 jours 20 jours je sais pas moi et puis des bonnes prières toutes ces choses pour que dieu reviennent on n'est pas dans le bon sens leur coeur est scellé c'est comme ça non elles ont ils ont un voile sur le visage ils veulent pas voir la vérité ils veulent pas voir les vraies choses oui c'est eux qui encouragent c'est eux qui encouragent ça parce que on leur dit il faut prendre une femme teint claire il faut prendre une femme claire mais une femme claire son âme qui est claire où c'est son teint hein monsieur diabidi a quitté la guinée voilà ça c'est pas un territoire de guinée ça vous avez le pays est comme l'être humain tu prends des chemins le pays est comme l'être humain le pays peut se diriger vers le chemin de dieu ou le bel chemin de chétain même pays qui n'aiment pas la vérité comme ce qui se passe aujourd'hui tout le monde est au courant de la vérité il paraît tout le monde oui mais mon frère on va prier on va prier et jeûner pour que ça sorte de nos coeurs ça 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 sort du coeur de la personne ça sort du coeur avec le combat quand dieu revient dans ton coeur toutes ces choses là n'auront pas de place c'est comme ça c'est comme ça moi je me suis beaucoup battu je vous dis deux ans deux ans j'ai tout perdu toutes les nuits c'était la bagarre toutes les nuits c'était la bagarre pour récupérer mon âme on y a là ma cote pour récupérer mon âme et là aujourd'hui voilà c'est pourquoi je peux me permettre de dire certaines choses de faire certaines choses sans m'inquiéter parce que je sais que lui tu es il est avec moi quand tu es avec lui tout ce qu'il veut savoir il veut savoir si tu es avec lui tu es avec lui c'est bon mais si ton âme est ailleurs tu associe dieu à autre chose c'est seulement dans ta bouche je vous le dis la façon que moi je vois là dieu et la guinée là je pense pas si dieu est là bas la guinée mate trop on m'a surtout regardé les élections il n'y a pas d'élections propres dans ce pays là il n'y en a jamais eu jamais même autant de comptés c'est une c'est une tradition c'est à dire il ya des gens dans leur tête quand le président au pouvoir ne gagne pas on est contre la guinée oui c'est ce que moi je comprends les façons de parler des gens ah je n'ai pas dit en afrique j'ai dit en guinée mais monsieur afin de dieu là pour remplir les critères c'est pas facile hein vous pensez que moi il ya trois ans quatre ans si quelqu'un me disait que j'étais pas sur le chemin de dieu que j'allais croire à ça mais quand j'ai compris les quand j'ai commencé à me bagarrer la nuit avec des animaux bizarres avec des serpents et tout et quand hé voilà quand je refusais refusais moi de me transformer que j'ai compris que non là c'est pas ça c'est pas normal moi je vais pas me transformer en animal non il ya des gens qui font ça toutes les nuits qui pensent que c'est dieu non c'est pas dieu ça c'est chéitan mais c'est toi qui ouvre les portes ou nos ancêtres ou nos grands-parents ont fait des deals ils ont fait des pactes toi tu tombes dans ça l'afrique est le continent préféré de dieu l'homme noir nous sommes les préférés de dieu mais on ne le sait pas le gros problème de l'afrique je vais vous dire ça c'est que on cumule la tradition à l'islam non verser l'eau le matin non c'est pas bon c'est pas bon casser les oeufs ce n'est pas bon aller consulter ce n'est pas bon jouer au cori ce n'est pas bon c'est interdit tu vas parler de ça quelqu'un va te dire que à moi ma grand mère faisait ça tu penses que les avant que l'islam n'arrive dans les autres continents même en arabie les gens ne faisaient pas cela ils le faisaient ou bien tu penses qu'ils n'ont pas d'ancêtre mais bien sûr justement on a dit quand l'islam vient toutes vos anciennes habitudes vous laissez tomber mais en guinée combien de personnes cassent les oeufs par jour combien de personnes versent l'eau soi-disant pour les morts le matin mais tu connais pas la tombe du mort prends un seau d'eau ou une bassine d'eau tu vas verser sur sa tombe c'est plus simple mais tout ça ce sont des mauvaises habitudes ça c'est tout religieux les trucs que les gens font que les marabouts les carrés les triangles écrits des mots arabes merde dans les sacs c'est pas bon mais il y a des noms de dieu que tu utilises tu pries tu utilises tu vois les résultats très simple très très simple moi je suis passé par là je vous dis que je ne priais même pas je ne priais pas non mais c'est venu tomber sur moi comme ça j'ai commencé progressivement progressivement des gens qui me suivaient au début je mettais des foulards tout simple progressivement jusqu'à j'ai arrivé comme ça donc mais quand je vois mon passé tout ce que je faisais je pensais que c'était 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 ça l'islam c'était ça dieu mais non même lire la fatia sur l'oeuf non c'est pas bon tu lis la fatia tu jettes ce n'est pas bien sur l'eau du verse non mettre le lait dans la mer au maricot tuer les chèvres rouges noires c'est pas bon mais c'est ce qu'on fait en guiné à longueur de journée tout le monde tous les chefs là tout le monde le fait les coques rouges les coques noires les gens le font est-ce qu'on fait des campagnes pour ça pour dire que ce n'est pas bon vous allez dire que ce pays est sur le chemin de dieu non mon frère on ne doit pas souffrir le guiné ne doit pas souffrir quand dieu aime un pays il te donne les ressources naturelles dieu c'est le naturel qu'il t'apporte mais comment tu utilises cela moi même cette exploitation effrénée de la bauxite moi je trouve pas cela normal dieu peut se fâcher pour ça parce que cette bauxite ne dérange personne on n'en vit pas qui en vit personne pourquoi on n'arrête pas la production pourquoi on ne la diminue pas après on vous parle d'écologie c'est paradoxal toutes ces choses là c'est c'est les gens ne veulent pas comprendre ils ont pas envie de comprendre ça les religieux peuvent travailler sur cela les guinéens le disent que ceux qui vendent les terrains quand tu vas un terrain il faut acheter un autre terrain pour construire une maison mais tu vends le terrain tu fais autre chose avec ah mais mon affaire moi c'est ce qu'on dit maintenant prendre la terre la bauxite des tonnes et des tonnes transporter cela dans d'autres continents sincèrement soyons sérieux il faut relativiser les choses ça ça peut apporter du bonheur à un pays non ça ne peut pas il faut juste réfléchir et ça fait combien d'années que la guiné fait cela les pays qui n'ont pas de bauxite comment ils font pour vivre ils vivent mieux que nous donc il est temps que les guinéens se posent des questions les pays qui n'ont pas de diamants comment ils font pour vivre les pays qui n'ont pas d'or comment ils font pour vivre mais ils vivent mieux que les guinéens on n'a toujours pas cette faculté et ça c'est Dieu qui l'a mis là et ça ne dérange personne Dieu a mis chaque chose à sa place il a déjà mis de la nourriture pour nous nourrir pour qu'on se met à creuser partout et c'est cette terre là qui donne la force aux occidentaux les voitures les avions les sites les ça et eux ici parle d'écologie ils se battent contre ça ici et nous on refuse de se battre contre parce qu'il ya des gens qui s'en mettent plein les poches et quelqu'un va me dire qu'on est sur le chemin de Dieu tout ce que Dieu a fait on détruit regardez la mer en guiné comment c'est sale regardez comment c'est sale s'il vous plaît il faut arrêter soyons sérieux il faut être sérieux si quelqu'un veut venir m'arrêter pour ça il n'a qu'est ce qu'on veut dire il faut commencer par aimer d'abord la vérité commençons déjà par l'insalubrité regardez de partir des pays à côté regardez les ordures si c'est le comment ils appellent ça comme bosse ou je sais pas quoi celle-là depuis combien celle-là depuis des décennies tout aucun gouvernement n'a eu raison des ordures les ordures le guinéen pense que l'ordure s'évapore c'est à dire ça va s'évaporer tout seul un jour la guiné va disparaître sous les ordures là parce que ça ne s'évapore pas ça s'entasse ça s'entasse on peut même vendre cela on peut recycler des choses pour un président qui a passé sa vie à l'étranger il ne sait pas ça et il ya des gens qui veulent cette continuité qui voient les élections qui s'imposent oui alpha s'impose de force il ya des gens qui sont là qui voient cela qui se taisent là dessus ils doivent le signaler ce n'est pas bien ce qui se passe on n'est pas d'accord avec cela mais on peut rien contre toi mais on n'est pas d'accord c'est tout c'est la moindre des choses ton frère ta soeur ta mère peut faire quelque chose tu ne peux rien contre fait faire contre la personne là quelqu'un de très cher très proche mais tu peux quand même lui dire que tu n'es pas d'accord ça ne va pas gâcher votre lien de famille mais tu n'es pas d'accord c'est tout la personne va continuer sur son mauvais comportement mais la personne sait que à ma soeur là où mon frère là j'ai fait ça mais elle n'aime pas quand quelqu'un boit dans ta famille toi tu ne boit pas la personne se drogue tu le lui dis c'est pour ça qu'il va arrêter mais la personne sait que toi tu n'aimes pas ça mais il continue mais il sait que tu n'aimes pas donc c'est cela les religieux ne joue pas leur rôle un religieux doit avoir peur de dieu c'est tout surtout quand il sait la vérité il ya des gens qui savent ce qui se passe il se taise là dessus donc pour chacun de nous prient que dieu revienne vers nous qui ne nous tourne pas d'eau quand la guinée sera sur le chemin de lui dans 50 ans dans 15 ans vous allez vous rappeler de moi ce moment là quand un être humain n'est pas sur le chemin de dieu tu peux lui dire tout ce que tu veux il ne te croira pas il faut avoir un élément de comparaison quand moi je vais vous montrer mes anciennes photos et vous allez me voir aujourd'hui vous pouvez pas croire quand un ministre vole il détourne tout le monde sait que c'est pas son argent mais il amène les gens avec la à la mer avec la chef des voitures pour ses parents tout le monde trouve ça normal c'est à dire c'est toujours le notre ministre là qui n'est pas mon fils qui est voulu c'est pas mon fils et mon fils il est ministre mais il n'est pas voulu mon père est ministre mais il n'est pas voulu c'est le père de l'autre là qui est voulu ça c'est le mensonge on n'aime pas la vérité et c'est comme ça qu'on est c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'aujourd'hui donc dieu pour nous punir il n'a mais il nous amène le chef de tous les gros menteurs entouré de malfrats que voulez vous les manipulateurs comme les qu'il a déjà fait son truc preuve à l'appui il est là tranquille personne ne les dérange les gens ne parle même pas de lui qu'est ce que vous voulez quand tu parles à des gens qui ne sont pas contents il ya des gens qui se fâchent il ya des gens qui insultent aujourd'hui on parle de corona comme si c'était une nouveauté ce n'est pas une nouveauté corona est là depuis très longtemps on a fait la campagne dans ça on a vu les bains de foules ça n'a dérangé personne quand on parle de alpha c'est quelqu'un qui n'a jamais fait qu'on a créé four carrière depuis qu'il est président en voiture il le fait dans son hélico comment il va se rendre compte de l'état des routes comment quand et faisait son village c'est plus comment ça s'appelle tous les week-ends il le faisait en voiture donc il avait eu peut-être une petite idée quand même et que depuis qu'elle fait président non il ne le fait pas en voiture voilà ça c'est des trucs que vous ne voulez pas accepter il va s'asseoir là mais moi vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire non vous n'avez pas la force là mon frère les groupes qui tiennent les alpha là tous leurs groupes là le jour qu'ils vont m'énerver je vais amener leur liste ici les groupes là qui les tiennent moi je me suis battu contre cela donc c'est pas eux qui vont me faire peur je me suis battu contre ces gens là pour récupérer mon âme oui je les récupérais haut les mains par la grâce de dieu parce que j'avais la volonté de sortir de là donc quand moi je vois les chefs d'état du monde là c'est pourquoi ils sont petits devant moi ce que moi j'ai combattu avec ma pauvreté étant femme étant jeune eux refusent de combattre cela parce qu'ils veulent être président ils veulent égarer tout un peuple parce qu'il y a des gens qui veulent chanter il y a beaucoup de chanteurs on écrit tout on le ramène ils le savent sous l'eau il y a un trône là bas c'est vrai tout est écrit sur papier on t'amène beaucoup de chanteurs dans le monde en guinée ici partout vous voyez les gens qu'est ce qu'ils chantent qu'est ce qu'ils chantent même les chanteurs là il ya des gens qui commencent ils sont noirs comme le charbon comme mon ami là trois ans après c'est des métis ça choque qui dans un pays musulman personne vous allez me dire que ce pays là est sur le chemin de dieu et c'est ce que vous fiez écoute vos enfants écoutent après on m'a dit que quand il y a les manifestations les artistes ne réagissent pas ils vont réagir pourquoi vous les suivez vous égardent ils vont pas réagir ils s'en fichent ils font leur business arrêtez de les écouter qui vous a dit que la musique danser et chanter est un facteur de développement je vous l'ai déjà dit ce sont des facteurs de retard depuis que le monde est mort l'africain ne fait que danser il ne fait que chanter ça l'a développé ça ne l'a pas développé mais il est dessus tous les jours et c'est interdit par l'islam et vont te dire ah c'est certain comment il dit ça certains instruments de musique oui parce qu'il ya des gens qui savent décoder des instruments de musique et vous voyez maintenant c'est ça se vend afro bite ou je sais pas quoi là ça se vend déjà tout fait parce que c'est ce qui compose ça non tu ne le sais pas et depuis que tu écoutes cette musique est ce que ça t'apporte essaye d'écouter le courant ça va t'apaiser ça va te réconcilier avec tu progressivement c'est le chemin là que j'ai pris c'est le chemin là que je vais proposer à tout le monde dont vos petits ministres là c'est des petits messieurs vos alpha là c'est des petits messieurs moi j'ai eu le courage de me battre j'ai eu beaucoup de propositions j'ai refusé c'est comme ça que je connais ces groupes aujourd'hui j'ai ma paix je peux me vanter par la grâce de dieu je peux dire merci à dieu tous les jours je vais me battre ça sera dans son sens celui qui ne veut pas cela il ya beaucoup de vidéos avec les faux cheveux les fautes et les faux ongles de sorcière les je sais même pas quoi vous allez regarder ça là bas mais tu as les faux cheveux tu as un faux teint tu as des faux ongles tu as des faux cils tout ce qui sort de ta bouche c'est faux ça sera faux tu es représentant du satan c'est des princesses du shétan les gens le savent faut pas avoir peur de lui dire c'est ça la vérité donc toutes les personnes qui vendent ce genre de choses c'est vous qui donnez l'occasion à ce genre de filles de faire certaines choses arrêtez de vendre tout cela va faire que vous vous reconciliez avec votre créateur il n'y a pas des il n'y a pas de sorate pour ça ou de quoi non pour te reconcilier avec ton créateur il ya des trucs que tu évites dit je ne fais plus ça progressivement toi même tu vas sentir que non là là le chemin a changé je ne suis plus ce n'est plus le même chemin tu le sens quand tu es avec dieu tu le sens quand tu dors ton âme avec dieu tu le sens quand l'heure de prière arrive personne ne te réveille tu n'as pas besoin de réveil c'est connexion bluetooth il te réveille tout de tu pries quand tu ne pries pas c'est comme si quelque chose non ça dérange ça dérange le coeur tu vas prier et quand tu pries avec ton coeur et ton âme tu le sens mais elle est prière deux trois minutes il a fini tu apprécies pourquoi tu dois prendre ton temps pour te connecter à dieu oui pour qu'ils sachent qu'il y a un de ces esclaves qui est là qui est content oui c'est ce qu'il faut faire vous êtes toujours connecté aux musiciens aux faux chanteurs là c'est à dire c'est un don même les chanteurs là moi je ne les respecte plus vous savez pourquoi parce que c'est un don détourné les guinéens le savent les religieux le savent est ce qu'ils se battent pour que les chanteurs là aient leur vrai don pour qu'un chanteur est son vrai dont ils rêvent de musique je voulais déjà dit je crois pour que tu étais vrai donc quand tu commences à rêver si vos enfants commencent à rêver de rihanna de bioncée de musique faut faut les inciter à la prière le rêve de musique se transforme en autre rêve les rêves sont islamiques elles vont voir qu'ils sont en train de prier oui un rêve islamique un rêve satanique ce n'est pas pareil tu vas te voir prier les gens vont te voir prier si tu dois te si tu dois mettre le hijab si tu ne te vois pas en hijab les gens vont te voir en hijab ça va insister jusqu'à ce que tu portes j'entends des guinéens dire que moi c'est dieu qui m'a donné la musique tu te donnes la musique ma soeur mon frère prie récupère ton âme ton âme avec satan récupère ton âme tu vas voir on va commencer à te montrer des inventions comme satan se fout des africains ils les font révis à l'africain il a comment il dit ça il a le rythme dans la peau n'importe quoi il a le rythme dans la peau quand tu veux t'amuser une fois là en afrique c'est à dire les gens disent ça mais regardez les pays vous voyez la différence entre le congo et là où kagami vous voyez la différence vous voyez les deux histoires quand les congolais disent que le burundi les attaques le burundi les fatigue et non pas le rouen dans les attaques le rwanda les fatigue c'est c'est quoi le c'est pas la différence entre ces deux pays les congolais dans beaucoup ils chantent beaucoup ils s'éclaircissent beaucoup la peau ils aiment ce sapin regardez de l'autre côté refusez de comprendre les choses vous allez comprendre c'est très clair les choses sont propres les exemples sont là les exemples sont devant tout le monde moi c'est des rappels jeu je vous informe je vous rappelle parce qu'il ya des choses dans la bouche tout le monde manque tout le monde même les imams sont devant pour mentir oui qu'est ce qu'ils vont dire qu'est ce qu'ils peuvent dire alpha dis donc il paraît que tu n'as pas gagné à voir on n'est pas dedans de parce que dieu n'aime pas le masons a yon c'est tout